Je suis sûr que si vous utilisez Vérez pour faire des vitres, vous avez déjà eu ce problème là, ou un de ces problèmes là. Les vitres ne répondent pas comme vous voulez, il n'y a pas de reflet, ou alors au contraire c'est un miroir au lieu d'être une vitre. Ou alors il y a de grosses déformations sous forme de déformations rondes comme ça dans la vitre, je ne comprends pas pourquoi. Bref, il y a 4 cas comme ça que j'ai recensé, 4 cas dont le dernier est vraiment vicieux, donc restez bien vigilant sur celui-là. Je vais vous les détailler là, et de manière à ce que vous ne fassiez plus ce genre de bêtises, vous ne cherchez plus vraiment les réponses parce que ça peut vraiment être rageant. Donc j'ai fait une scène comme ça, où là j'ai une ouverture, vous voyez, on voit le dehors, et après j'ai 4 venteaux, 5, le dernier étant parfait, la vitre est parfaite, et les autres ont tout un problème, toute une déformation, un reflet qui ne va pas, un effet loupe ou quelque chose comme ça. Je vous montre ça tout de suite, j'ai créé une scène, je lance le rendu, un rendu brouillon, on va juste se rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas aller. Là, j'ai ma vue extérieure, donc on voit l'espèce de barnum ici, et on voit qu'ici j'ai un effet loupe monstrueux, là au contraire j'ai un effet lointain, et là j'ai un gros effet loupe sur les deux dernières, et le dernier, c'est la vitre référence. Donc c'est celle qui marche. Si je m'approche, voilà, ici j'ai ma vue extérieure, je rentre dans la maison, je vois que ça bug, ici, là, si j'ai une grosse déformation sur la deuxième, pardon, voilà, quand je tourne comme ça, je me retrouve avec des déformations énormes, et les autres, j'ai des effets loupe, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, quand je vais regarder cette vitre, elle est tout à fait normale, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes normales. On va commencer par la première, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc j'isole la première, et on va regarder, la première chose, c'est est-ce que la vitre a de l'épaisseur ? Si la vitre est une feuille, c'est-à-dire un plan sans épaisseur, ça ne marche pas. Il faut absolument faire un pouce étiré dessus, je regarde, je m'approche, et regardez, effectivement, non, elle est plate. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est faire un pouce étiré, pour lui donner, ne serait-ce qu'une petite épaisseur, je vais mettre un centimètre, pour mettre moins, évidemment. Je me replace dans la scène, ici, et je teste le même rendu que tout à l'heure, en mode brouillon, pour voir si l'effet loupe, comme on dit ici, a disparu. Donc on se concentre du dehors, par rapport à la première vitre, et on voit que, a priori, il n'y a plus du tout de déformation. Tout est dans la continuité, donc on a résolu le problème. La deuxième vitre, elle, fait des grosses déformations, comme ça. Ce genre de choses-là. Donc pareil, on va inspecter, qu'est-ce qu'elle a, cette vitre ? Est-ce qu'elle a de l'épaisseur ? Oui, elle a de l'épaisseur. Donc là, il va falloir surveiller autre chose. Est-ce que les faces sont bien orientées ? Vous savez que dans SketchUp, quand on crée une face, comme ça, un plan, il y a un côté bleu et un côté blanc. Le côté blanc, c'est le côté de la face recto, le bon côté, et là, c'est le verso, le côté inversé. Donc, ma fenêtre a peut-être les faces inversées. Donc je vais rentrer dedans. Et pour faire apparaître les faces inversées, le sens des faces, on va aller dans Affichage, Style de face, Monochrome. Et là, on voit que, effectivement, la face de l'intérieur est inversée. Donc je vais faire un clic droit, Inverser la face. Et là, les deux faces sont blanches. Je reviens en style de face ombré avec texture. C'est le style de base. Je me remets dans la scène et on teste. Normalement, ma vitre est redevenue tout à fait normale, comme l'autre. On l'a guéri. On a solutionné le deuxième problème. Voilà. Donc je vérifie. Mais en tournant, on voit qu'il n'y a plus de déformation. Le troisième cas, on voit qu'il y a un effet loupe. Et là, ça va être un peu le même cas. Donc ça va aller très vite. J'ai une épaisseur. Est-ce que les faces sont bien orientées ? Affichage, Style de face, Monochrome. Oui devant, mais non derrière. Donc tout à l'heure, j'avais la face intérieure qui était mal orientée. Celle que je voyais. Mais même celle que je ne vois pas, celle qui est de l'autre côté. Elle doit être bien orientée aussi. Donc je l'inverse. Là, c'est rapide. Je reviens ici. Je lance pour vérifier. Mais normalement, c'est bon. La troisième vitre. Voilà. Et rétablie aussi. Il n'y a plus de déformation. La quatrième maintenant, elle va nous poser un peu plus de problème. Parce que là, c'est vicieux la quatrième. Je rentre dedans. Ok. Je l'inspecte. Elle a donc une épaisseur. J'affiche les styles de face en Monochrome. Et je vois que les deux côtés sont blancs. Il n'y a pas de face inversée cette fois. Alors là, si ça vous arrive, vous pouvez chercher longtemps. Si vous n'avez pas la solution. Donc je vais vous la donner tout de suite. La solution, en fait, c'est ça. C'est au moment où on a conçu cette vitre. Ça peut être vous. Ou vous allez chercher la fenêtre sur la 3D Warehouse. Et la personne qui l'a conçue a fait cette erreur-là. Ou vous deux, vous avez fait un truc quand vous l'avez téléchargé. Et quand la personne l'a modélisé, il s'est passé quelque chose de pas terrible. Donc en gros, ce qui se passe ? On va faire une vitre comme ça. Et on va appliquer dessus un matériau de vitre vite fait. C'est-à-dire qu'on va prendre dans la bibliothèque de SketchUp. Et on va faire ça. On va faire un pouce étiré. On s'assure que les faces soient bien toutes blanches des deux côtés. C'est bon. Et puis, au moment de lancer le rendu verré, on va se dire, la vitre de SketchUp, là, ça rend pas terrible. On va rajouter, on va mettre le vrai matériau de verre. Donc le vrai matériau de verre, c'en est un de verré. Là, je vais le prendre avec la pipette parce qu'il est déjà appliqué sur les autres vitres. Il s'appelle Glass Window Neutral. Il fonctionne très bien, celui-là. Et donc, je vais l'appliquer sur cette face-là, de ce côté-là, hop. Et aussi de l'autre côté, sur les deux faces. Et je regarde ce qui se passe. Je vais rester dehors comme ça. On va lancer un rendu. Et là, il y a une grosse déformation. Pourtant, j'ai bien mis la bonne matière. Les faces sont bien orientées. Et j'ai de l'épaisseur. Donc là, je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vous dis que dans la formation, si vous débutez ou si vous voulez d'autres conseils comme ça sur la 3D, sur verre en général, mais pas que sur verre, sur des plugins, des extensions SketchUp, etc. Inscrivez-vous dans la description. Vous avez accès à un lien qui vous donnera justement accès à mes formations d'initiation, que ce soit SketchUp, verre et d'autres logiciels qui arrivent et les prochaines formations aussi. Et puis, vous aurez accès à mes newsletters où je vous envoie des conseils, des add-ons, des nouveautés quand les logiciels sortent, se mettent à jour, etc. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette vitre ? Et bien, regardez, c'est assez vicieux. C'est qu'effectivement, on a mis la matière verrée ici et là, mais entre les deux vitres, c'est-à-dire dans le double vitrage, si vous voulez, là et là. Et bien, là, si je prends la pipette et que je fais pipette, on voit que c'est toujours l'ancien verre translucide gris de SketchUp. Il n'a pas mis le verre glass window neutral à l'intérieur. Donc là, je le fais, je le mets à l'intérieur des deux côtés et le problème est résolu. Donc, c'était vicieux. Il y a un matériau qui s'était intercalé à l'intérieur de la vitre et qui faisait qu'on avait des problèmes de zoom, de déformation comme ça. Je vérifie quand même. Voilà, là, on a une plaque de verre qui ne déforme pas, qui reflète l'environnement. Donc, très bien, voilà, qui est crédible. Je stoppe et on va aller corriger la quatrième vitre, du coup, de cette manière-là. Celle-ci. On voit d'ailleurs qu'elle n'a pas exactement la même teinte que les autres. Ça peut être un indice parfois. Et donc, je vais aller à l'intérieur. Mettre le window neutral dedans. Bon, et on va rendre cette scène avec toutes les vitres, les cinq, qui normalement ne créent aucune déformation, qui sont toutes égales. Il n'y a plus d'erreur. Voilà, tout fonctionne bien. Au passage, si vous voulez accentuer les reflets, les rendre plus forts sur le vitre parce que vous les trouvez trop discrets, eh bien, la valeur a changé. Elle est là. Je vous montre ça tout de suite dans le verre. Vous avez ici la partie réflexion qu'on va déplier. Et il y a une ligne qui s'appelle réflexion IOR. C'est indice of réflexion. Donc, plus vous allez monter cette valeur-là, plus le verre va refléter. Je vais mettre à 4, par exemple. Et on va commencer à avoir un reflet très fort. Alors, attention de ne pas être excessif sur ça, justement. On a deux reflets beaucoup plus présents que tout à l'heure. Et si j'ai le malheur de monter beaucoup plus haut, donc je vais stopper, et puis je vais peut-être mettre, je ne sais pas, à 50. Eh bien, on va finir avec un effet miroir, un effet glace-santin, presque, qui va plus ressembler à un miroir qu'à des vitres, mais qui laisse toujours passer la lumière. Alors, je vais aller voir de l'extérieur. Ça va être flagrant. Voilà. De l'extérieur, on voit que c'est carrément un miroir, alors que de l'intérieur, je vois toujours l'extérieur, un peu comme des glace-santins. Et on devine un petit peu l'intérieur. Donc là, je l'ai monté à 50, mais si vous montez à 2, 3, ça suffit pour avoir des reflets beaucoup plus forts, sans pour autant empêcher la visibilité à l'intérieur. Voilà. Petit tips. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous partagez, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, parce que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas vous abonner. Donc, moi, ça me fait plaisir quand je vois que le nombre d'abonnés monte, c'est que ce que je raconte, ça plaît à quelqu'un qui s'abonne. Voilà. Donc, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao. Sous-titrage ST' 501